Flemcraft est un jeu de pose ouvrier et de gestion de ressources. Les joueurs visitent des boutiques pour tenter de réaliser des objectifs. Dans Flemcraft, nous habitons un royaume magique dans lequel les dragons artisans créent toutes sortes de choses. Le tapis de jeu représente la ville, avec ses différentes boutiques. Au début de la partie, il n'y a que 6 boutiques ouvertes. Dans Flemcraft, chaque joueur joue l'un après l'autre. Lors de son tour, le joueur actif choisit une boutique à visiter. Si des joueurs s'y trouvent, il doit leur offrir une denrée ou une pièce chacun. Il a ensuite deux choix. Il peut collecter ou enchanter. S'il choisit de collecter, il gagne l'élément indiqué en haut à gauche de la boutique, des enchantements associés et des dragons présents. Il peut ensuite placer un dragon artisan de sa main sur un emplacement vide de la boutique pour gagner la récompense associée. Dans ce cas, l'un des symboles doit correspondre à celui du dragon artisan. Si le joueur place le dernier dragon d'une boutique, il doit piocher une nouvelle boutique et l'ajouter face cachée à la ville. Elle n'est révélée qu'en fin de tour. S'il le souhaite, le joueur peut ensuite activer la capacité d'un dragon de la boutique qu'il visite. Il peut aussi activer la capacité spéciale de la boutique, si elle en a une. S'il préfère enchanter, le joueur choisit une carte enchantement qui possède le même symbole que la boutique. Il paye le coût indiqué, gagne la récompense de la carte et la glisse en haut à gauche de la boutique. Il peut ensuite activer la capacité d'un ou de plusieurs dragons de la boutique. Les dragons fantasy sont des dragons un peu particuliers, qui donnent des récompenses en jeu ou en fin de partie si leur objectif se réalise. La partie prend fin lorsque la dernière carte de la pioche artisan ou de la pioche enchantement est révélée. Chaque joueur fait un dernier tour, puis un décompte des points de réputation a lieu. Chaque pièce rapporte un point, et certains dragons fantasy en rapportent aussi. Le jeu propose aussi un module compagnon qui donne une capacité spéciale à chaque joueur et un mode solo. Pour conclure, Flemcraft est un jeu de pose ouvrier familial, zen et tout mignon. Sous-titrage ST' 501